Revenons maintenant sur ce qui s'est passé aux États-Unis au cours des quatre derniers jours. Vraiment, les démocrates étaient sous les projecteurs. Le point le plus important, le crescendo de cette semaine, c'était la présentation du discours de Kamala Harris. Oui, qui a accepté l'investiture de son parti. La vice-présidente parle de tracer un nouveau chemin. Elle promet d'être la présidente de tous les Américains. Ses idées ont été exprimées sous les ovations des milliers de délégués à Chicago. Harris a souvent eu des propos patriotiques dans son combat contre la machine républicaine de Donald Trump. Elle veut séparer la démocratie de la tyrannie et unir le peuple américain. Kamala Harris a aussi parlé de son enfance avec deux parents immigrants à la Terre promise. Elle a dit s'adresser à toutes les personnes de tous les points de vue politiques à l'écoute. Il faut dire que son allocution a apporté un certain calme après trois soirées très, très festives, même quatre soirées, à noter que la grande majorité des représentants portaient du blanc, la couleur qui est associée au grand combat politique des femmes. Kamala Harris a fait un appel à l'unité au sein de ses électeurs pour laisser place à une nouvelle ère. Our nation, with this election, has a precious, fleeting opportunity to move past the bitterness, cynicism and divisive battles of the past, a chance to chart a new way forward. Not, not as members of any one party or faction, but as Americans. Il a été question des droits des femmes et d'avortement. Et Kamala Harris a lancé une pointe à Donald Trump. Voici un des moments forts de son discours. He plans to create a national anti-abortion coordinator and force states to report on women's miscarriages and abortions. Simply put, they are out of their minds. One must ask, why exactly is it that they don't trust women? Well, we trust women. We trust women. Toute la couverture, toute l'attention médiatique était cette semaine sur les démocrates. Maintenant, le party est fini. La convention démocrate, les gens restent chez eux. D'ailleurs, les experts disent que l'effet de ça dans l'opinion publique est assez volatile. Ça se dissipe assez rapidement. On le verra dans les prochains jours. Mais regardons ensemble les prochaines dates importantes dans cette présidentielle de 2024. On sait que le 4 septembre prochain, il y a eu une proposition de débat à Fox News. Ça n'a pas été accepté encore. Ça a été proposé par Donald Trump, par les Républicains. Les démocrates ne l'ont pas accepté. Le vrai débat, le prochain débat, celui qui est certain, c'est le 10 septembre prochain. Le 10 septembre, les deux candidats à la présidentielle vont s'affronter. C'est ABC News qui va présenter ce débat. Le 18 septembre, je le mets dans le calendrier électoral, mais c'est plutôt dans le calendrier judiciaire, la sentence de Donald Trump va tomber. Donc, on est dans le dernier droit de la campagne présidentielle. Je vous rappelle, lui qui a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation, d'avoir falsifié des documents d'affaires dans l'affaire Stormy Daniels pour un paiement de 150 000 $ à l'actrice porno. Ça va entrer dans le calendrier de ce qui nous attend. Et je vous rappelle, même s'il est allé en prison, il peut continuer sa campagne. Tout ce qu'il faut pour être président des États-Unis, c'est être ce qu'ils appellent un « natural born citizen », quelqu'un qui est né aux États-Unis, qui a au moins 35 ans et qui reste depuis au moins 14 ans aux États-Unis. On ne dit rien sur le dossier judiciaire. Le 25 septembre prochain, autre possible débat, c'est NBC qui a proposé un débat. Encore une fois, l'organisation de Kamala Harris n'a pas encore autorisé, n'a pas encore confirmé qu'il participerait à ce débat. Allons maintenant au mois d'octobre. Ça, c'est une date importante, le 1er octobre. Ça va être intéressant de voir Walls et Vance s'affronter. Tim Walls, le colistier de Kamala Harris, et J.D. Vance, celui de Donald Trump. Donc, le seul débat entre vice-présidents éventuels. Le jour de l'élection, c'est le 5 novembre prochain. Et je vous le rappelle, la certification des résultats, c'est le 6 janvier. Ça vous dit quelque chose de 6 janvier, ce qui s'est passé, évidemment, lorsque Donald Trump avait tenté d'inverser le résultat des élections. Le 6 janvier 2025, on va tenter de confirmer le résultat de l'élection. Le jour de l'inauguration du nouveau président est le 20 janvier prochain. Alors, ça donne une idée de ce qui nous attend dans les prochains jours à la suite de cette convention républicaine. Allons voir maintenant les sondages, ce qu'ils disent. On va regarder, il y a le New York Times qui fait le tour des sondages. Je vais vous montrer dans le temps la courbe. Regardez la courbe rouge et la courbe de Trump. La courbe bleue est celle de Kamala Harris. Là, je suis au 29 juin. Donald Trump menait par 5 points. Vous allez voir les deux courbes se rattraper. Là, on est à peu près autour de l'annonce de Joe Biden de se retirer. Quelque part, au début du mois d'août, Kamala Harris a rejoint Donald Trump. Et si on regarde aujourd'hui l'ensemble des sondages nationaux, 49 % Harris, 47 % Trump. On est vraiment dans la marge d'erreur. Si on regarde la situation dans les États-clés, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, Arizona, Georgie. Il y a la Georgie où Trump mène, mais pour les autres, Kamala Harris a une très légère avance. Ce qui veut dire que Robert Kennedy Jr. pourrait faire la différence. On sait que le candidat indépendant dont on parle presque jamais à la présidentielle est en Arizona aujourd'hui. Il va donner un discours. On dit que Donald Trump aussi est en Arizona aujourd'hui. Il endosserait Donald Trump. Robert Kennedy Jr., c'est le 5 % à peu près des intentions de vote. Mais je vous ai parlé d'une marge de 2 % entre les deux. Ça pourrait faire une certaine différence. Quoi que les experts disent, il y a une partie de ces gens-là qui ne voteront tout simplement pas. La majorité vont aller à Trump, mais il y a une petite minorité qui pourrait aller à Kamala Harris. Mais ça pourrait quand même brouiller les cartes. Alors, ce sera à surveiller aujourd'hui. Donc, beaucoup de choses peuvent encore se passer dans cette campagne présidentielle qui s'annonçait un peu terne lorsque Joe Biden se faisait dominer dans les sondages, mais qui pourrait devenir assez intéressante. Effectivement. Merci, Jean-François.